bonjour ce vendredi 4 février 2020 je veux un peu m'exprimer sur la cour de répression des infractions financières économiques créées par le CNRD et l'audit entamé selon ma petite expérience, l'audit fait partie du système permanent de contrôle et d'évaluation de nos états, de nos entreprises privées un exemple terre-à-terre, une mère de famille qui contrôle sa femme et ses enfants pour qu'ils aient un bon comportement et qu'ils prennent un bon chemin, c'est de l'audit une mère de famille qui contrôle son mari et ses enfants pour qu'ils n'adhérent pas, c'est de l'audit donc pour moi, l'audit fait partie de nos vies et ça nous permet d'atteindre l'objectif on doit féliciter le CNRD pour ce tact et les encouragements aujourd'hui, les crimes économiques en Guinée nous détruisent plus que n'importe qui c'est les crimes économiques qui font qu'on ne vit dans la pauvreté nos mamans, nos soeurs, nos femmes accouchent dans la misère dans les hôpitaux tout ça c'est à cause des crimes économiques je ne mets pas au second plan les crimes de sang, non, c'est pas mon intention mais moi vous savez, quand on fait du bien, je félicite, quand on fait du mal, je dénonce parce que je suis indépendant, mon indépendance, je l'ai eu depuis longtemps et je ne peux pas sacrifier mon indépendance pour un régime ou pour quelqu'un mais je vais toujours t'aider, j'ai toujours dit que je vais féliciter le Bouya quand il fait du bien le CNRD quand ils font du mauvais, je vais dénoncer mais ça ne me pousse pas à les combattre et tout bref, pourquoi je veux parler de ça ? il est important que nous les Guinéens nous supportions l'audit parce que pourquoi ? il y a beaucoup de hauts cadres et des responsables de ce pays qui sont soués leur honneur est soué, leur dignité est bafouée, des accusations n'importe comment l'audit permet de savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi c'est très important et ça permettra à ceux qui ne sont pas mouillés, qui n'ont rien fait que leur honneur soit là et que les enfants, qu'on soit fiables ceux qui ont fait du crime, ceux qui ont déconné, on peut les corriger, après on avance c'est comme ça la vie, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs pourquoi nos précédents régimes n'ont pas pu faire l'audit ? parce qu'ils étaient trop politiques l'audit ne marche pas avec la politique ce que je demande au CNRD, à la CRIEF moi j'ai confiance au procureur Charles Wright Charles Wright a été l'un des rares juges qui a dit non au moment où tous les juges étaient avec peur du pouvoir, quand je veux faire des décisions honnêtes, responsables et quand je dirai le droit, on va m'assassiner, on va me faire du mal, on va me transférer ailleurs le Charles Wright a défié, jusqu'à peu au contraire, moi j'ai confiance au Charles Wright et je sais qu'il peut faire le travail ce que je demande au CNRD et à la CRIEF, surtout à la CRIEF, c'est d'être des magistrats honnêtes, sincères au service de la nation parce que pour cette fois-ci, on est au tournant de l'histoire CNRD, je vous demande de commencer, vous avez déjà commencé l'audit d'une partie du régime de côté je vous demande de faire aussi l'audit du laps de temps du capitaine Moussa Dadis Kamara du laps de temps du général Sekouba Konaté et enfin l'audit du régime de Chou il est important qu'en tant que responsable, dirigeant de ce pays, qu'on apprenne à rendre compte on n'est pas obligé d'être parfait, on fait des erreurs, on nous corrige, j'ai toujours dit ça mais il est important, le volume, le volume est élevé, c'est pas moi, peut-être c'est le réseau donc il est important que nos leaders et que nos responsables rendent compte moi, sur le mandat, je suis aujourd'hui responsable d'un mouvement politique qui s'appelle la diversité républicaine de Guinée, DRG il faut que j'apprenne, il faut que j'accepte que l'audit se fasse pour que demain, si je suis responsable de ce pays, que je rende compte aujourd'hui, nous voulons tous la justice, nous réclamons tous la justice mais quand la justice est en marche, on doute d'elle, il faut qu'on la mette à l'épreuve si on ne met pas la justice à l'épreuve, comment cette justice pourrait s'améliorer ? comment cette justice pourra faire de bonnes choses ? mettons les gens à l'épreuve, encroisons le CNRD, aller jusqu'au bout de cet audit je dis bien, l'audit du régime fronté, du capitaine Moussa Delis Kamara, le temps qu'il a fait, du général Sekouba Konaté et du régime dessus c'est important, encourageons-les à aller dans ce sens le volume est petit, ça rate le réseau, c'est pas moi, c'est pas de ma faute donc, ce que j'avais à dire, ce que j'avais à proposer, bientôt je serai en Guinée et par la grâce de Dieu, peut-être que je veux rencontrer le colonel Mamadi Doubouya et je veux réitérer mon soutien et mon engagement d'aller dans ce sens parce qu'il faut moraliser la vie économique guinéenne, il faut que les dirigeants rendent des comptes il est très important le jour où on fera ça de façon impartiale, de façon juste, le pays d'accord sera bougé le peuple guinéen, c'est un peuple qui veut le changement que je ne veux pas prendre trop de temps c'est pas une vidéo pour faire du mal et c'est juste pour donner mon avis comme je ne suis pas en Guinée, je continue à le faire depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre et je continue à donner mon avis mais il est important de rappeler aux anciens dirigeants des deux transitions qu'on doit ordiner leur transition et qu'ils doivent vous rendre compte que Dieu bénisse la Guinée que Dieu accompagne toujours le CNRD sous la bonne voie parce qu'ils doivent réussir, s'ils échouent, on en a échoué et que Dieu bénisse la Guinée je vous remercie